Ils sont agiles, ils reculent, ils sont très vifs et derrière effectivement il y a les lignes anglaises et les lignes anouvriennes que nous voyons. Et on a besoin d'être très près à l'époque pour pouvoir tirer sur son élément. Normalement 50 mètres. A 50 mètres, le fusil 1777 faisait vraiment mouche. Au-delà de 200 mètres, effectivement, la portée du 1777, c'est 200 mètres. Mais il fallait énormément de balles pour tuer un homme à plus de 200 mètres. C'est pour ça qu'on parlait des guerres meurtrières de l'Empire. C'est difficile de tuer un homme avec les fusils de l'époque. On est quasiment face à face. On se voit. A 50 mètres pour être sûr de son bruit. Ce qui cause le plus de dommages dans les blessures, ce sont les blessures par arme blanche. Donc ils ont tous des païonnettes. La païonnette, on l'utilise depuis la fin des guerres de Louis XIV. D'ailleurs, c'était même l'arme fétiche de toutes les écoles militaires françaises. On s'est inquiétés qu'on pouvait gagner une guerre à la païonnette. La furia frances. Parce que la furia frances fait qu'on se lance à l'assaut de l'ennemi avec son couteau. Et donc, la païonnette fait beaucoup plus de rage que les balles. Par contre, une balle, ça peut vous fracasser le genou. Et bien sûr, il y a des petits morceaux d'os, la gangrène et l'amputation. C'est ce que craint le plus le soldat à l'époque. Finalement, c'est ce qu'il y a après.